Une autre fierté historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abbassi, Emmanuel Macron aura plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste, islamiste. Et il a commencé à utiliser ce terme lui-même. On va voir si les médias vont bien suivre Emmanuel Macron ou bien s'ils vont suivre les projets du monde musulman. Avant eux, ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Concernant le djihadiste, l'utilisation de ce mot-là, comme on vient de parler avec M. Philippe Arsenti, comme les médias considèrent les terroristes islamiques comme des djihadistes, le djihad a des valeurs religieuses. Comme Martyr, qui tout à l'heure en arabe, on dit « shahid », « shahid », ça veut dire « témoin ». Il est témoin de quoi ? Il dit « témoin d'Allah ». Et quand on dit djihadiste, djihad, moudjahed, vous connaissez moudjahedine du peuple, après vous avez moudjahedine d'Afghan, le commandant Massoud, etc. Ça, il a de valeurs religieuses, valeurs divines. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Il faut, en France, dans le monde entier, il y aura un mouvement pour changer cette norme. Les médias n'ont pas le droit de l'utiliser, le mot djihadiste. Djihadiste, ça veut dire vous donnez la valeur à l'individu qu'il est en train de faire de djihad. Djihad, c'est-à-dire que c'est la guerre sainte. C'est la guerre sainte. C'est la guerre sainte. Alors, toujours dans les médias, chaque jour, chaque jour, quand vous dites djihadiste, 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 un individu musulman, que les musulmans sont tellement gentils, ils ne sont pas des terroristes, les musulmans. Les musulmans, tellement gentils, eux-mêmes, mais c'est l'idéologie, c'est-à-dire l'idéologie djihadiste, l'idéologie islam terroriste, l'idéologie islam fasciste qui va fabriquer l'individu terroriste. Ou pour Allah, la plupart de ces choses-là, c'est pour Allah, et pour aller en paradis, et pour faire l'amour avec 72 vierges. Et ici, il dit, je veux faire djihad, je deviens djihadiste, je veux aller dans l'autre monde pour avoir 72 filles vierges. Et vous donnez la valeur à cet acte. Ce que je demande, ils feront, en des campings, en anglais, ils feront une campagne nationale, pour tous les médias, même l'ordre du gouvernement, l'ordre du service qui soutient la sécurité du pays. Déjà, si vous enlevez le mot djihadiste et le remplacez par terroriste, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors, ça aussi, les médias ne savent pas. Comme d'où est-ce qu'il est voulu et comment il a pu s'installer cette mot dans le vocabulaire journalistique français, c'est très important, Rachel. Rachel, il ne faut pas seulement appeler David Abassi et demander des explications. Évidemment, c'est à vous d'aller faire partout, comme d'autres choses qui ont été inventées en 1980 par David Abassi. C'est l'islam politique. Le mot islam politique, aujourd'hui, c'est utilisé 10 000 fois par jour partout dans le monde. En 1979, exactement, même pas 80, en 1979, quand j'ai annoncé ça, j'ai parlé de ça. Beaucoup de gens me disaient, qu'est-ce que ça veut dire l'islam politique ? Faites une campagne internationale pour changer ça, mes chers amis. Il faut le changer. Quatre policiers sont tombés ce jeudi 3 octobre. Ils avaient fait le choix de porter l'uniforme, de consacrer leur vie à protéger les autres. Ils sont morts en service, au travail, comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Et qu'un individu imprégné d'une telle idéologie puisse s'exercer dans le lieu où précisément l'on traque les individus dangereux est inconcevable, inacceptable. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Sous-titrage Société Radio-Canada